avant de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire un petit comparatif des deux enceintes connectées à notre droite le google home à notre gauche alexa d'amazon on va donc regarder les points positifs et les points négatifs de chacune de ces enceintes et voir si vous en avez une ça vaut la peine d'acheter la deuxième ou si vous en avez pas quelle enceinte pourrait vous plaire ici c'est le but de faire ce comparatif et d'ailleurs dites moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce comparatif quelle enceinte préférez-vous la google home ou l'enceinte d'amazon si vous auriez eu le choix aujourd'hui d'acheter une des deux enceintes quel choix vous auriez fait merci aussi de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait et on va tout de suite rentrer dans le thème de la vidéo le petit fight entre google home et c'est parti alors tout d'abord on peut dès le matin arriver sur son enceinte et l'appeler par son nom ou l'appeler par le mot clé et lui dire tout simplement bonjour comment se comportent ces deux enceintes lorsqu'on donne cette action c'est parti bonjour bonsoir christophe j'espère que vous passez une bonne soirée il est actuellement 18h42 en ce moment il fait 21 degrés avec un temps nuageux on annonce 18 degrés avec un ciel partiellement couvert je vous souhaite une journée fantastique le matin par exemple on aura éventuellement les infos faut savoir que tout est réglable il faut savoir que vous allez pouvoir ajouter ou enlever certaines fonctionnalités lorsque vous allez dire le mot clé et ceci sur les deux enceintes vous allez pouvoir donc créer des fonctionnalités lors du premier bonjour du matin ici si on passe à alexa alexa bonjour pour écouter vos infos trafics rendez vous sur votre application alexa et configurez votre trajet voici votre flash quotidien dans le magazine géo aujourd'hui nous sommes le 18 juin nous fêtons les léonces géo vous invite à la réflexion avec un proverbe tibétain si le problème a une solution il ne sert à rien de s'inquiéter mais s'il n'en a pas alors s'inquiéter ne change rien dans le top 3 de télé star ce soir à la télé salut à tous la rédaction de télé star a sélectionné pour vous les trois programmes télé à ne pas manquer en ce lundi 18 juin on commence avec le film du jour belgique panama c'est la suite de la coupe du monde évidemment et c'est à suivre à partir de 16h50 sur being sport les diables rouges vont devoir éviter de passer sous les fourches coding d'un adversaire réputé pour dans l'édito du jour pour la rédaction des échos vous estimez que l'état voilà donc lorsqu'on va donner notre mot de clé bonjour les enseignes vont se comporter d'une certaine façon suivant comment vous les aurez réglé alors ceci on peut ajouter comme je vous disais ou enlever certaines fonctionnalités les deux enceintes le font donc pour l'instant elles sont à égalité on peut maintenant voir mais un chronomètre de 15 secondes d'accord un minuteur de 15 secondes et c'est parti avec ça mais un chronomètre de 15 secondes 15 secondes à partir de maintenant stop alexa stop quelle heure est-il il est 18h47 alexa quelle heure est-il il est 18h47 quel jour sommes nous nous sommes le lundi 18 juin 2018 alexa quel jour sommes nous date du jour lundi 18 juin raconte une blague une blague c'est parti pourquoi les pêcheurs ne sont pas gros parce qu'ils surveillent leurs lignes alexa raconte une blague que dit un serpent un autre serpent quelle heure est il raconte une histoire il était une fois une intelligence artificielle qui rêvait d'être réel elle vivait dans le ciel et comme tous les autres algorithmes sa maison était dans le cloud la nuit quand elle se mettait en veille elle songeait à un monde l'emoji pizza pourrait être mangé où elle pourrait faire des câlins sans ligne de code et où elle pourrait danser avec de vrais pieds un beau jour après une mise à jour elle sentit que quelque chose avait changé rêvait elle ou avait elle des mains et un nez c'était trop beau elle était devenue un robot alexa raconte une histoire les chasseurs cueilleurs les chasseurs cueilleurs se frayait un chemin dans la forêt silencieux ils avançaient lentement écartant les branches à la recherche de champignons et de fruits pour le repas du midi qu'il est joli celui ci s'écria le plus petit des deux attention c'est une ammanite falide répondit le plus grand une quoi une homme à un mauvais champignon il ne faut pas y toucher accroupi devant le champignon les deux compagnons le contempler pensivement les efforts stop on a pu s'apercevoir ici sur raconter une histoire on est vraiment sur une vraie histoire d'un côté avec alexa et sur une histoire faite par synthèse vocale avec google home c'est un petit peu la différence que l'on peut voir ici par rapport aux deux enceintes connectées on va continuer et voir ce que l'on peut faire au niveau cuisine marmiton très bien je vous mets en relation avec marmiton bonjour je suis pierre l'assistant de marmiton je peux vous aider à trouver des recettes par leur titre ou leurs ingrédients alors quelles recettes voudriez vous aujourd'hui quittez alexa marmiton bonjour quelle recette voulez vous aujourd'hui j'ai une recette de pain qui demande 60 minutes de préparation et qui est noté 5 sur 5 voulez vous les ingrédients les avis lancer la recette à la recette suivant stop reprenez plus tard en dix ans alexa continue les recettes on peut s'apercevoir que sur google et sur alexa les deux possèdent donc l'application marmiton on peut faire exactement la même chose avec une intonation de synthèse vocale différente voilà c'est tout ce qu'on voit ici en terme de différence quelle est l'action d'apple actuellement l'action apple est actuellement à 188 dollars américains 80 alexa quelle est l'action d'apple actuellement alexa quelle est l'action d'apple en ce moment désolé la vérification du prix est actuellement disponible voilà donc on ne peut pas donc avoir le cours de la bourse avec alexa on va dire donc ici pour les personnes qui aiment se renseigner sur le cours de la bourse google home à un petit une petite avance on continue donc la navigation écoutez de la musique sur 10 heures ok je mets de la musique sur 10 heures stop alexa écoutez de la musique sur 10 heures voilà donc on voit que les deux enceintes sont capables de gérer la musique sur 10 heures alors là aussi petit avantage avec google home puisque on peut écouter 10 heures spotify play music alors qu'actuellement sur l'enceinte d'amazon on ne peut écouter que 10 heures et spotify on va dire donc un petit point supplémentaire par rapport à google home on continue les investigations alors on peut ici par exemple lui demander regardez la chaîne vision high tech sur youtube salon ok je mets la chaîne vision high tech à partir de youtube sur salon voilà donc ici on vient de transmettre sur notre chromecast youtube sur notre télé sans problème la chaîne vision high tech ce qui veut dire que sans problème par la voix on a allumé notre télé et on a mis youtube dessus alexa regardez la chaîne vision high tech sur youtube salon ici pas de possibilité de gérer un chromecast avec alexa donc on est de nouveau sur un troisième point par rapport à google home pour l'instant alexa n'est pas du tout capable de gérer du youtube à partir d'un chromecast alexa quel est le temps pour demain demain le temps sera essentiellement ensoleillé avec une température maximale de 24 degrés une température minimale de 16 degrés quel est le temps pour demain demain le ciel sera partiellement couvert avec une température maximale de 27 degrés et une température minimale de 16 degrés là d'accord les deux enceintes sont capables de donner la météo définition de brouette brouette petit véhicule à une roue mini de deux brancards qui sert à transporter des fardeaux à bras d'hommes définition de brouette brouette est un nom féminin singulier qui signifie 1 caisse montée sur une roue et comportant deux bras permettant à une personne de transporter de petites charges 2 train de voyageurs s'arrêtant à toutes les gares on voit que les deux enceintes aujourd'hui sont capables de donner des définitions par rapport à certains termes programme un rendez vous mercredi prochain à rouen quel est le titre de l'événement démonstration matérielle braille à quelle heure 14 heures ça marche démonstration matérielle braille le 27 juin à 14 heures à rouen voulez vous enregistrer ceci oui ça marche j'ai enregistré votre événement est ce que j'ai quelque chose de prévu le 27 le 27 juin vous n'avez qu'un seul événement dans votre agenda c'est le 27 à 14 heures le titre est démonstration matérielle braille avec ça programme à rendez vous le 27 juin la fonctionnalité calendrier n'est pas disponible dans votre langue pour le moment voilà donc là ici aujourd'hui pour l'instant on ne peut pas noter de rendez vous dans un agenda à partir d'alexa amazon donc encore un petit point pour notre google home appel antonio désolé je ne peux pas encore passer d'appel alexa appel antonio antonio c'est bien ça oui appel antonio c'est bien ça oui appel antonio voilà donc comme vous avez pu voir un gros point ici pour amazon puisque on est capable de lancer des appels sur des échos sur les produits amazon ainsi que sur des portables on peut donc installer l'application alexa amazon sur un smartphone et ensuite vous pouvez lancer des appels sur ce smartphone il suffit donc il suffit d'avoir un compte amazon remplir les champs et grâce à l'application vous allez pouvoir recevoir des coups de téléphone à partir d'une enceinte connectée ça c'est vraiment génial ce que l'on n'a pas du tout avec notre google home donc un très gros point positif on espère que google va réagir très rapidement à ce niveau là pour que l'on puisse nous aussi enfin passer des appels avec google combien de temps faut-il pour aller à paris avec des conditions de circulation fluide il vous faudra à trois heures et 46 minutes en voiture pour aller au lieu paris j'ai envoyé l'itinéraire sur votre téléphone alors comme vous avez pu voir ici on a un bon descriptif avec des petites subtilités elle vient nous envoyer directement sur le téléphone une petite notification sur le téléphone pour qu'on puisse partir à partir du téléphone ici alexa combien de temps faut-il pour aller à paris se rendre à paris en voiture prendra environ 4 heures et 18 minutes voilà donc comme vous avez pu voir c'est assez succinct comme renseignement pour l'instant n'a pas vraiment de possibilité ici d'avoir des renseignements sur notre portable avec alexa d'amazon alexa lire un livre votre bibliothèque de livres est vide pour acheter des livres audio rendez-vous sur audible.fr lire un livre excusez moi je n'ai pas compris voilà ici on peut voir que google n'est pas du tout capable d'aller lire des livres chez audible mais alexa est entièrement capable de faire cela avantage un point de plus pour l'amazon voilà donc un petit comparatif entre google home et alexa de chez amazon les deux enceintes connectées aujourd'hui qui sont sur le marché le homepod vient tout juste de faire son apparition aujourd'hui chez les différents distributeurs j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu plus sur ces deux enceintes dites moi en commentaire quel choix vous feriez aujourd'hui si vous devez choisir une de ces deux enceintes par rapport à ce que vous venez d'entendre pour mon compte j'aurais choisi plus tôt car elle nous donne la possibilité de passer des coups de fil et ça c'est vraiment sympa elle nous donne la possibilité de lire des livres audio ça c'est vraiment fort aussi mais ne doutons pas google va certainement répondre très fort et aujourd'hui notre google home est aussi parfait pour faire toutes les tâches que l'on fait pour l'instant je remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu dites moi en commentaire donc ce que vous en avez pensé pensez bien vous abonner si cela n'est pas déjà fait et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine salut à tous ciao ciao